Depuis 2017, Anne-Élisabeth Lemoyne divertit les téléspectateurs assidus de cet avou sur France 5. Un programme durant lequel l'animatrice se distingue tant par sa joie de vivre communicative que par ses bourdes devenues légendaires. Mardi 16 février, elle avait d'ailleurs lourdement chuté face à sa consœur Faustine Bollard. Il n'est aussi pas rare de l'entendre évoquer sa vie privée depuis juin 2012. Elle est mariée à Philippe Coelho, ce dernier le père de son deuxième garçon Vasco, né en 2013. Elle a connu les joies de la maternité pour la première fois en 2004. Cette année-là, elle donnait naissance à Raphaël. Avant de tomber folle amoureux de son architecte préféré, Anne-Élisabeth Lemoyne a eu une courte relation de quelques mois avec Moustapha El Atrassi en 2007. Aux côtés de l'humoriste, elle apparaît souriante lors de la montée aux marches des festivals de Cannes. Cependant, cette histoire d'amour ne s'est pas conclue. De la meilleure des manières, comme le rapportait la version suisse de 20 minutes, la cinquantenaire avait décidé de porter plainte contre son ex-compagnon pour coups et blessures. Des accusations de violence conjugale que l'homme de 36 ans a toujours niées. Disparu des petits écrans. Depuis maintenant près de 10 ans, Moustapha El Atrassi s'est focalisé sur le stand-up. Au fil des années, il a parcouru de nombreuses petites salles en France pour présenter ses spectacles. Des spectacles qu'on peut retrouver en grosse partie sur sa chaîne YouTube. Il joue actuellement Game Over, notamment du côté du Palais des Glaces depuis le 11 janvier dernier et jusqu'au 27 février 2002. Un jour présenté comme son tout dernier.